Je dis, alors les écolos, ils disent quoi ? On a l'axe 2, Jean-Philippe Oignan, il est vice-président du conseil régional des écoliers de la Loire. Il va nous parler de l'axe 2, déployer une transition écologique et économique qui fait appris d'un point locaux et locaux. Ah ouais, elle date de 2010, campagne des régionales. Merci Yannick. C'est pas les femmes qui ont bien. Non, c'est Yannick. On n'est pas trop usé par la politique, bien que, bien que, 3 points de suspension. Et j'ai envie de commencer par un mot. Alors, c'est pas le nom de ce mot, mais c'est celui qui revient, malgré le chômage structurel et la crise structurelle, et bien, les parties traditionnelles qui font campagne un peu toujours de la même façon, c'est croissance, croissance, croissance. Compétitivité, compétitivité, compétitivité. Et croissance pour ramener la compétitivité et donc de l'emploi et donc de régler le problème du chômage. Ça fait 40 ans que ça dure. 40 ans qu'on nous présente les mêmes recettes qui ne fonctionnent pas. qui ne marchent pas et qui font que, et bien, à un moment donné, quand certains disent un autre mot, qui pour le coup est plus un mot qui nous va bien, le mot transition. Quand on dit transition écologique, transition énergétique. Alors, en 2009, d'ailleurs, Yannick, tu t'en rappelles peut-être, lors de la campagne européenne, il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient de transition, de transformation écologique. On était les seuls. Aujourd'hui, tout le monde parle de transition. Sauf que la transition, j'ai regardé la définition, c'est de passer d'un État à un État. Un autre État. Et que ceux qui parlent de transition aujourd'hui, y compris de transition énergétique, au sein du gouvernement, ils ne passent pas d'un État à un État. Ils restent dans le même État. Et ce même État, c'est cet État qui veut dire, à un moment donné, la seule solution, c'est retrouver la croissance. Alors, on nous invente quelques critères qualitatifs, l'ARSE par-ci, etc. Non, il faut avoir le courage politique, aujourd'hui, de dire que la transition, et notamment la transition écologique de l'économie, elle passera par la sortie du dogme de la croissance, au sens du produit intérieur bio, au sens de ces richesses-là. Elle sortira de la croissance comme moteur de l'économie. On a l'impression, d'ailleurs, que ces deux termes sont synonymes. Croissance, économie. Non, non. L'économie, c'est la gestion des ressources de la maison. De notre maison, mais de la maison à nous tous. De la planète. Ce qui fait qu'à un moment donné, si on ne voit que sous l'aune de la croissance, et en plus, deuxième aspect, il nous prône une croissance infinie. On le verra, d'ailleurs, si on parle d'agriculture ce soir, c'est le modèle qui est prôné au niveau européen, au niveau mondial aujourd'hui. Une croissance infinie dans un monde fini. Et puis le troisième point, c'est la nécessaire destruction du vivant pour la croissance et pour la création. Et là, vous avez l'équation du modèle du XXe siècle qui continue à perdurer, même si on essaye d'adapter, d'ajuster, pour parler de la transition, et notamment de la transition énergétique, en gardant le nucléaire, en faisant en sorte, effectivement, qu'on continue à détruire les territoires, en gardant les raffineries un peu partout, et sans remettre en cause aussi le charbon, le pétrole, et la question de la crise des hydrocarbures. Donc oui, là, il y a un problème de logiciel. Et c'est bien cette réconciliation que nous nous prenons pour la transition entre l'homme et la nature qui est au cœur de ce nouveau modèle. Et moi, je ne peux plus admettre aujourd'hui qu'on nous dise, mais non, les écologistes, vous mettez la nature avant l'homme. Mais s'il n'y a plus de planètes, il n'y a plus d'hommes. Donc, de fait, il faut cette réconciliation entre l'homme et la nature. Il faut qu'il y ait des droits humains et naturels qui s'interpénètrent pour que le système puisse être viable. Sinon, il ne l'est pas. Et pour le coup, les politiques sont là un peu en retard par rapport à la société. Parce que la société, elle, elle bouge. L'économie de transition, qu'on pourrait d'ailleurs appeler, au sens d'ailleurs d'une compétence du département en termes de solidarité, on pourrait appeler cette économie une économie du partage. Partage des richesses, partage des ressources. Cette économie, elle existe. Elle est partout. 12% de l'emploi, je crois que c'est 13 même en l'or atlantique, dans l'économie sociale et solidaire, c'est une économie de transition coopérative, associative, mutualiste. C'est une économie du partage. J'aurais pu, si je n'étais pas le nom, venir avec Blablacar en covoiturage, j'aurais pu loger avec BNB, j'aurais pu aller prendre un repas ce midi dans un restaurant qui utilise la monnaie complémentaire de la glodontèse qui s'appelle le réel. Cette économie collaborative aujourd'hui, elle existe et elle touche des centaines de millions de personnes sur la planète. Aux Etats-Unis, comme en France, comme en Europe. Donc, elle est déjà là, cette économie. L'économie solidaire, l'économie collaborative, l'économie circulaire aussi. On parle beaucoup des circuits courts en agriculture, mais maintenant, ça touche l'énergie, ça touche plein de secteurs, et notamment l'industrie. Et l'économie circulaire, c'est quoi ? C'est l'économie du recyclage, c'est la gestion des flux autrement sur les territoires. Ça, c'est cette transition écologique qui est l'économie de demain. Et elle est déjà en place. Sauf que les politiques ne l'intègrent pas dans leur logiciel, à un moment donné, de programme politique. Et derrière tout ça, le modèle de transition, il ne peut être qu'une réparation au modèle ambiant. Si on ne fait pas en sorte de développer un nouveau modèle, ça veut dire que derrière, il faut prendre des décisions courageuses, il faut avoir le courage de changer de paradigme, de changer le modèle économique. Et ça, dans les départements, on a moyen de le faire, dans les régions aussi. Et je ne parle pas des départementales, je parle des territoires. Dans notre département, on est la troisième région industrielle de France. On a en marche la transition énergétique avec l'éolien offshore. C'est quoi ces 3500 emplois ? Mais pas des emplois de destruction, des emplois de transition, des emplois dans la maintenance, des emplois aujourd'hui dans l'entretien, des emplois aujourd'hui dans la production. Qui existent, qui sont déjà là. On forme déjà des gens là. Dans des transitions professionnelles, dans des nouvelles formations qui permettent aux gens d'acquérir de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences pour aller dans l'éolien. Donc cette transition énergétique, elle est déjà là. Il faut simplement y aller. 3500 emplois, ça permet de faire quelque chose en termes de transition. Et ce n'est pas en supprimant des emplois ou en détruisant des emplois. C'est en assumant une transition de l'activité économique sur nos territoires. Et donc là, dans le numérique, c'est pareil. On parle de la révolution du numérique. Il y a un enjeu. L'économie collaborative, notamment, se base beaucoup sur le numérique. Si on entrevoit le numérique comme un modèle de développement territorial, il recrée du lien. Il est efficace économiquement. Il fait faire des économies. Et en plus, il crée de l'emploi. Je veux dire, il y a des modèles de transition dans des secteurs existants qui sont aussi des secteurs où nos adversaires qui ont un modèle de croissance différent disent, c'est sur ce secteur qu'on va créer de l'emploi. Mais ils ne réfléchissent pas à la transition en même temps sur ces secteurs-là. Donc derrière, il y a un enjeu par rapport à ça. Pareil en agriculture. Alors c'est terrible parce qu'on nous dit la transition énergétique, on nous dit la transition agricole, on nous dit qu'on va soutenir un nouveau modèle d'agriculture. Et là, j'entends que le gouvernement patatras va baisser les aides de 25% pour l'agriculture biologique. Comment voulez-vous ? Quand je disais passer d'un État à un État, on ne peut pas rester au milieu du guet. Alors moi, j'ai plein d'amis socialistes qui me disent mais on est en train de faire notre transition vers l'écologie. Regarde les actions qu'on mène aujourd'hui sur le territoire en matière de transition énergétique, en matière de transport pour développer le ferroviaire. Mais à côté de ça, on continue à détricoter le modèle agricole, on continue à soutenir Notre-Dame-des-Lans, on continue à soutenir un modèle économique qui n'est pas durable. Moi, je vais vous reprendre une petite formule, je la reprenais avec Françoise quand on parlait tout à l'heure. Le dernier communiqué de presse de Jacques Auxiette, président de région en réponse à Ségolène-Royal sur l'automne à 831. La dernière phrase, je ne vais pas parler de la 831 ou de Notre-Dame-des-Lans, François en parlera tout à l'heure. C'est je rappelle à Mme Royale que dans le développement durable, il y a développement. J'ai tout dit. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir, au-delà de la blague, parce que ce n'est plus une blague, c'est-à-dire qu'au-delà de la blague, il va falloir que le durable, on le fasse vivre en transition et parce qu'il y a des gens qui nous attendent sur le territoire. Il y a des gens qui sont prêts à cette transition, y compris dans les entreprises. Alors là, il va falloir aussi qu'on mute un petit peu à gauche, qu'on aille les voir, les entrepreneurs du territoire que j'évoquais tout à l'heure, que j'évoquais par exemple, qui sont effectivement plus sur le crowdfunding ou sur le co-working, qui sont sur des logiques de coopération un peu plus économiques. Il va falloir qu'on aille débattre avec eux, qu'on aille discuter de cette transition. Je pense que beaucoup plus de monde qu'on le croit est prêt aujourd'hui à la transition écologique, à la transition du coup politique derrière. Et c'est ça qu'on doit porter nous comme politique aujourd'hui, comme alternative. Il n'y a que ça qui peut fonctionner, qu'on ait le courage d'affirmer, d'afficher. Et même si on n'arrête pas de nous dire, y compris aux plus désespérés, on n'arrête pas de leur dire, c'est la croissance, il faut le retour de la croissance. Je vous promets, ce n'est pas vrai. C'est faux. Il faut un autre modèle de développement, y compris qui prenne en compte des questions écologiques et économiques, mais aussi de liens sociaux et démocratiques qui aujourd'hui sont cruellement absents de notre société. Donc c'est ce modèle-là de transition écologique. J'ai été un peu plus loin que la question économique, mais pour moi, elle est de toute façon intrinsèquement liée à la question territoriale, à la question du lien transversal entre les questions sociales et environnementales. Donc la réconciliation de l'homme et la nature qui donne ce nouveau modèle, ce nouveau modèle qui peut être un modèle de croissance, mais à ce moment-là, autrement, ça permet un nouveau modèle de développement et ça promet durablement la création sans doute d'emplois et d'activités, en tout cas beaucoup plus que le modèle qu'on nous propose en face. Et c'est celui-là qu'il faut qu'on soutienne et pour le soutenir, il faut des élus écologistes et citoyens pour le porter. Alors, bravo à tous et bonne élection pour les élections départementales la semaine prochaine. Allez, des réactions sur cet axe ? Tout le monde s'en réserve pour la deuxième partie de soirée. Monsieur là-bas, j'arrive. Je travaille au Conseil Régional notamment sur les déchets dangereux et avec des aides qui sont données aux artisans. Je serais voulu en venir parce qu'on parle d'économique. Alors, ce n'est pas vraiment la compétence, ça ne sera plus la compétence quand vraiment des départements, mais quand effectivement tu fais l'allusion, Jean-Philippe, aux entreprises, on pense souvent aux entreprises qui sont une personne, deux personnes et on voit bien et c'est toujours une culture de nos partenaires de vouloir faire des dispositifs qui vont aider les entreprises mais en fait qui aident les grosses entreprises. On voit le pacte de propositivité, ça aide quoi les grosses entreprises aux champs, etc., qui vont effectivement pouvoir donner d'argent à leurs actionnaires, qui vont peut-être embaucher un petit peu, mais quand on voit les artisans, je vais prendre un exemple des précis qui ont une employée plus le patron ou la patronne qui font je ne sais combien d'heures, qui font 150 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, ça vous donne une idée quand il faut qu'ils aient pu payer ce qu'ils ont vous compte. Or, ce sont des gens qui sont sur le terrain qui effectivement ne sont non délocalisables et là, ces gens-là, en fait, on ne les aide pas. C'est plus un complément à ce que tu disais. Voilà, c'est cette culture, toujours faire des choses en gros pour pouvoir parler des grosses entreprises, aller voir Airbus, aller voir Lix, etc. Oui, c'est très bien, mais il faut penser aussi aux toutes petites entreprises qui sont aussi au cœur de la transition énergétique puisqu'effectivement, toutes les entreprises du bâtiment qui vont travailler, ça ne va pas se faire en chute à la fière sur le territoire. Voilà. Juste un petit point là-dessus parce que j'en ai pas parlé, mais tu pointes, justement, quand je disais la question des entreprises, c'est que je pense qu'il y a une communauté de patrons ou d'employeurs aujourd'hui, petites entreprises, TPE, PME, entreprises de l'économie sociale et solidaire et autres qui sont sur plein de secteurs au cœur de la transition, le secteur du bâtiment que tu as évoqué, plein d'artisans aujourd'hui sont en attente d'accompagnement plus volontariste sur la formation, sur la transition en termes d'activité sur tel ou tel corps d'État pour permettre d'être dans la transition. Alors, les collectivités, là aussi, sont au milieu du guet. Moi, la région, on a des dispositifs d'aide. On a des dispositifs d'aide pour les ménages en termes de transition et de réhabilitation de leur logement en matière énergétique. On a des aides économiques pour aider ces entreprises-là. Le seul problème, c'est la même chose. C'est qu'aujourd'hui, quand nous, écologistes, on propose l'éco-conditionnalité des aides sociales et environnementales avec des critères précis et qui fait que si on ne les respecte pas, c'est là le seuil qu'il faut respecter. Et si on ne le respecte pas, l'aide n'est pas attribuée, sauf que jamais c'est appliqué. Donc, à partir de là, le système de contraintes, alors on nous dit non, vous êtes dans l'écologie punitive, etc. Non, aujourd'hui, on n'a pas le choix. L'impératif aujourd'hui, et sinon, ça va être un impératif tragique, c'est justement de mettre en place ces critères-là et cette conditionnalité. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et dans nos collectivités, on lutte sur des dossiers, alors que si on avait un système d'aide qui était critérisé comme ça, on aurait sans doute moins de difficulté à flécher les aides. Et pour le moment, c'est encore au milieu du guet. donc à nous de porter ça encore plus vigoureusement. Monsieur Laberjari. Oui, bonsoir. Vous avez vu un candidat sur le campement de la chapelle-sur-Herbre. Une question... On s'est posé une question qui nous concerne sur le partage des rôles sur cet aspect économique entre la région et le département. Bon, on a... On y a trouvé une réponse, mais on aimerait bien attendre la rédition de quelqu'un qui a agi dans le sein du Conseil de l'Union Européenne. Après, j'espère que notre ami Dantec va nous annoncer des bonnes nouvelles. Peut-être qu'il y a des clarifications de compétences qui sont arrivées qu'on n'a pas vu passer parce que le problème qu'on a, c'est que sur la compétence de développement économique, c'est pareil sur l'emploi. Tout le monde en fait. De toute cause. Mais globalement, l'axe fort du développement économique, c'est le groupe intercommunalité régionale. C'est-à-dire que la répartition des compétences est pour le coup, elle est relativement claire. Bon, avec la difficulté, c'est que par exemple, pour ce qui est de Nantes-Métropole, vu qu'on n'a pas de fiscalité directe dans un conseil régional et qu'on a un budget qui n'est pas tout supérieur à une métropole comme Nantes, c'est très compliqué parce qu'on a des collectivités qui prennent le même poids sur un territoire complètement différent. Donc, il peut arriver qu'une entre-métropole prenne en compte et pilote des projets qui auraient dû être pilotés par une région et en cohérence, en subsidiarité avec la métropole. Et aujourd'hui, la compétence économique, elle est quasi absente normalement des départements. Elle a eu le droit de concerner des aides à la pierre. Il y a des aides à la pierre. Et puis même, on pourrait dire que dans le domaine agricole, il y a des aides aussi, des aides de développement économique. Mais là, ce n'est pas clair. Ça aurait été de la réalité. Ça devrait être région interpolisalité et les départements sur l'axe plus social, plus d'arrivée, rouge, etc. mais pas sur le développement économique. Et je trouve là que le développement économique est en quoi le problème c'est qu'il n'y a aucune caractéristique. Si on se trouve sur le développement économique en tant que tel, les moyens sont quand même aujourd'hui dans les régions et dans les pays. Je vous propose qu'on passe à la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada